Je vais faire un petit test, mais tu regardes. Il faut que j'enlève le bonnet, peut-être, non? Mais non, mais non. Ah non, non, parce que... Il faut rester nous-mêmes. Il faut rester nous-mêmes, d'une part. Puis il faut se protéger du froid. Oui, c'est vrai. On perd 20% du froid par là. Bruno, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je suis avec Bruno. Bruno qui vient de la... Bretagne. Alors, un compatriote, un cousin. Un cousin, puis tout ça. Un cousin. On est dans le Vieux-Montréal. Et aujourd'hui, bien, on se promène. On découvre ton appareil, que tu as une super bécane. Un cadeau de ma petite femme. Ça, c'est super, mais tu as un très beau cadeau. Un très, très beau cadeau. Donc aujourd'hui, je me promène dans le Vieux-Montréal, en compagnie de Bruno, pour la découverte du Vieux-Montréal, pour la prise en main du boîtier, mieux connaître le boîtier, la découverte, tout ça, le plaisir. Un gros programme. Et puis, la bonne compagnie. Exactement. Allez, on y va. On l'a la journée, hein? Comment? On l'a la journée. On l'a. On est au chaud, hein? Oui, moins 7, ressenti. Quand on a des situations comme ça ici, au niveau de la profondeur de champ, puis surtout que c'est une façade, ça importe peu qu'on soit à F4, F5.6, F8. Il n'y a aucune profondeur de champ. Donc, c'est pour ça que tu peux y aller, là. Tu y vois, F4, F5.6, F8, pas de problème. C'est en plein. Tu vois, Bruno, ici, on a des vitrines de galerie, là. Puis, tu vois, tout est sombre, tout ça, mais cette vitrine-là est super lumineuse et tout le genre. On va juste attendre que des personnages passent juste là-devant, là, puis on va venir capter ça, là. OK? Ça marche. Tu vas avoir ton personnage bientôt, Bruno. Ça marche, là, là. C'est ça, la photo, c'est ça, l'émotion. Et c'est impressionnant parce que là, les lampes, elles sont un peu en suspension. Sur ma photo, je n'arrive pas à faire ce rendu. Ah ben, là, c'est carrément en suspension, là, ça fait guirlande. Eh ben, on a le Vieux-Montréal à nous tout seul, aujourd'hui, là. Privatisé. Tu es déjà venu, ici, au Vieux-Montréal. Oui, je dois l'avouer, oui. Il y a longtemps. Ben, c'était certainement, il y avait plus de gens que... Beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup de terrasses, beaucoup d'animations. On a vraiment l'impression qu'on est seul, là, ici. Aujourd'hui, on est entre deux saisons. Évidemment, la saison d'automne qui se termine, puis l'hiver n'est pas vraiment encore amorcé. Puis, au niveau tourisme, ben... De toute façon, qu'un spectacle se prépare. C'est toi qui représente toute la... Tous les touristes, comme c'est là, là, il y a toi à Montréal. Je ne sais pas si ça va leur suffire. Ha, 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 ha! Sous-titrage ST' 501 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 Ça fait quelques temps qu'ils sont installés. Nous à Paris, c'est le 13e arrondissement. Qu'est-ce que tu me montres ? Thérapie du Bonheur. Ici à Montréal. Puis comment est-ce que tu as entendu parler de moi finalement ? Je t'ai découvert grâce à ta chaîne YouTube. Et j'ai regardé quelques reportages, quelques thèmes abordés qui m'ont plu dans la façon dont c'était fait, qui me parlait. Et qui faisaient ça intéressant de pouvoir bénéficier de tes compétences. en live, en direct. En direct. C'est pour ça que je t'ai contacté. Puis j'ai une personnalité différente sur YouTube que dans la vraie vie. Ah oui. Oui, hein. Beaucoup plus intéressante. Tu as défini ce qui allait apporter ton bonheur au terme de nos rencontres. Là, on va se quitter bientôt. Comment tu as trouvé ça ? Puis est-ce que ça a correspondu à ce que tu espérais vivre ? Alors, moi, ça a correspondu sur plein de points. Déjà une belle rencontre. Agréable, sympathique. Merci. Avec un niveau de transmission et d'enseignement, pour moi, j'en prends accessible. Parce que je ne suis pas un professionnel, donc ça veut dire qu'il faut savoir adapter le discours. Il y a des choses que je ne savais pas faire au départ avec mon appareil photo, qui aujourd'hui ne sont pas encore maîtrisées, mais ne peuvent être abordées tout seul. Voilà. Il y a des conseils que tu m'as donnés à la fois sur la prise de vue et sur l'exploitation du boîtier, qui font que je me sens plus renforcé dans peut-être plus dynamique, aller prendre des photos, plus enclin à y aller et puis à peut-être moins hésiter. En fait, c'est ça parce que souvent, tu as un boîtier comme ça, tu te dis « Est-ce que je fais bien ? Je ne fais pas bien ? » Et là, tu libères ces peut-être contraintes. Moi, c'est un parfait. Je suis content. La ville est bien. Tu es sympa. Je reviendrai. Tu es très sympathique également. Très sympathique. Merci d'avoir amené la Bretagne aussi avec toi et avec toute la chaleur bretonne. Exactement. Nous, non. Le côté très sympathique, très, très, très sympathique des Bretons. La Bretagne et le Québec, il y a des affinités. Il y a des affinités historiques, puis il y a des affinités dans la culture également. Dans les champs. Dans les champs, exactement. Merci, Bruno. C'est moi qui te remercie. Merci pour une belle rencontre. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.